Histoire du sionisme et de l'état d'Israël, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. Et ce matin, vous allez nous parler du KKL, le Keren Kayemet, les Israëls. Oui Léa, le KKL qui est une institution dont le rôle a été capital dans la formation du Yishuv, de l'état d'Israël, mais également jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde connaît évidemment les célèbres troncs bleus pour mettre des pièces afin de permettre l'achat de terre, l'afforestation d'Israël. Et j'expliquerai d'abord le nom, le Keren Kayemet, les Israëls. Cela fait en fait référence à une Mishnah à propos des mitzvot, des commandements qui permettent à celui qui les accomplit de profiter des fruits dans ce monde-ci et du capital dans le monde futur. Et le capital, c'est ce que l'on appelle Keren Kayemet. Et donc c'est une allusion claire pour les juifs du monde entier de l'importance de donner à cette institution, également appelée à l'origine le Fonds National Juif, mais c'est bien KKL qui est resté. Oui, alors donc c'est l'occasion pour nous de revenir sur l'année de la création du KKL. Alors le KKL a été créé par Théodore Herzl lors du cinquième congrès sioniste en 1901 à Bâle, mais c'est dès le premier congrès en 1897 que Tzvi Armand Shapira, un intellectuel juif mathématicien originaire de Lituanie, qui avait soumis ce projet dans le but d'acquérir des terres en Palestine pour permettre aux juifs, en toute légalité, de s'y installer. Alors placé sous l'autorité de l'organisation sioniste mondiale, le KKL a eu comme premier philanthrope et premier président Yonah Kremenetsky. Ce dernier, qui est originaire d'Odessa, était l'un des premiers développeurs de l'électricité à Vienne. Et à Vienne, justement, il va rencontrer Herzl. Il va être aussi séduit par l'idée de Shapira et va la mettre en œuvre. Alors le principal enjeu dès le départ, c'est évidemment de réunir des fonds et il va consacrer beaucoup de temps et d'énergie à cela. Le plus important, finalement, c'est l'impact du KKL dans de très nombreux pays et dans de très nombreuses communautés. Par exemple, en 1916, des dons pour le KKL proviennent d'Amérique du Nord, de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire russe, d'Allemagne, d'Afrique du Sud, de Hollande, d'Angleterre, de Grèce, de France, de Danemark, de Suisse et de Belgique. C'est dire l'étendue et la renommée que prend rapidement le KKL auprès de toutes les communautés juives à travers le monde. Et c'est bien sûr la création de cette célèbre boîte bleue et blanche. Exactement, cette boîte bleue et blanche où l'on met régulièrement une petite pièce. Le dicton populaire, vous vous souvenez, dit « les petites bouttes font les grandes rivières ». Et c'était également reprendre le modèle des caisses de bienfaisance Rabi Meir Baalanes en faveur des communautés juives ultra-orthodoxes des Résisraëlles, mais cette fois-ci pour acheter des terres et les cultiver. C'est ainsi que les premières terres sont acquises en 1904 et c'est ce qui permet par exemple de fonder Degania, le premier kibbutz de l'histoire. Et au fil des ans, des milliers de dounams furent ainsi acquis en toute légalité pour développer le Yishuv. Le KKL acquiert des terres qui permettront la création de Tel Aviv, de l'université scientifique, le Ternion de Haïfa, ou encore l'université hébraïque de Jérusalem. Pendant la première guerre mondiale, les sommes récoltées permettent aussi de venir en aide au Yishuv, dont certains membres ont été expulsés par les Turcs, et alors que la famine et les invasions de Sauterelle font des ravages. Alors l'une des difficultés à cette époque pour le Yishuv, c'est le chômage. Et le KKL va entamer une politique de grands travaux, d'assèchement des marécages, de plantation d'arbres, de construction de routes, en donnant également des emplois à la population juive. Et durant tout l'entre-deux-guerres, le KKL va continuer à acquérir des terres et à permettre le développement des kiboutzim, renforçant la présence juive en Palestine. Et on se rend bien compte que le KKL a un rôle considérable dans la création de l'État d'Israël. Bien sûr, et donc cette action va continuer après 1948. Au moment où l'État d'Israël est proclamé, le KKL a acquis 1 million de dounam de terre, 100 000 hectares, sur lequel prospèrent 230 localités et 5 millions d'arbres plantés. C'est énorme. Mais au fil des ans, le KKL va procéder, va continuer à boiser de nombreuses terres. Et en 1971, on en est à 100 millions d'arbres, un chiffre qui laisse rêveur et qui va être rendu possible par le soutien des communautés juives de diaspora, pour lesquelles planter un arbre en Israël grâce au KKL est un geste de symbolique de solidarité. Le KKL est très présent en diaspora. Il organise des séjours pour des juifs qui veulent visiter Israël dès les années 50. Et il a des bureaux partout à travers le monde. Il participe ainsi à une meilleure connaissance d'Israël. Alors, prenant l'exemple de la France, évidemment, en donnant par exemple, en rappelant que grâce aux juifs de France, le KKL a pu planter des arbres en 1952, 450 arbres, à l'occasion du 75e anniversaire du poète Edmond Flegue. En 1965, une forêt de plus de 16 000 arbres est plantée à l'initiative des juifs parisiens originaires d'Afrique du Nord, en reconnaissance à Alain de Rothschild, le président du Consistoire de Paris. Il y a eu également, en 1981, l'Association des Fils et Filles des Déportés de Juifs de France qui vont créer un monument et une forêt dans les alentours de Jérusalem en hommage aux 80 000 déportés depuis la France, à partir évidemment du travail de Serge Klarsfeld. Et donc, par exemple, à la fin des années 70, en France, il y avait 55 000 donateurs du KKL tous les ans et on ramassait environ 500 000 francs par an depuis la France. Et ce que je voudrais dire, en fait, c'est que l'action du KKL suscite l'admiration des Juifs de diaspora, car ainsi Israël devient pionnier dans l'agriculture et la défense de l'environnement, qui sont aussi des conditions de renforcement de l'État d'Israël. Et c'est pour cela qu'au fil des ans, tous les ans, il est appelé, on appelle les Juifs de France, à soutenir l'État d'Israël à travers le KKL. Et aujourd'hui encore, le KKL est très actif, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Alors pour cela, je me suis rendu simplement sur le site internet du KKL. Et donc, on a les chiffres suivants. 240 millions d'arbres plantés, 100 000 hectares rendus disponibles pour l'agriculture, 45 bureaux du KKL dans le monde et 900 000 amis et partenaires à travers le monde. Le rôle du KKL est immense, à la fois pour une meilleure connaissance d'Israël à l'étranger et également, et peut-être surtout, pour la défense de l'environnement en Israël et le développement de projets agricoles ou encore la création de parcs. Ou le tikkun olam. Évidemment. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501